On pourrait considérer que le détournement c'est une parodie au sens strict, c'est-à-dire que c'est un élément qui utilise un matériau déjà existant et qui corrompt, qui repart de ce matériau déjà existant pour le détourner souvent à des fins plaisantes humoristiques. Tout le monde a déjà vu un détournement et les gens, même un même, c'est un détournement finalement. Donc tout le monde connaît et après les gens ne savent pas spécialement le nommer avec ce mot détournement. Donc c'est vrai que c'est ça l'intérêt de l'exposition, c'est de montrer, comme c'est quelque chose qui est très démocratique en fait aussi, c'est de pouvoir montrer que n'importe qui peut le faire aussi. Je n'ai jamais considéré que j'avais quelque chose à dire, entre guillemets, mais juste des choses à détourner en fait. Donc c'est ça le principe du détournement aussi. En gros, je pense que beaucoup vient des impulsions créatives qu'on doit libérer. C'est un peu une union. J'ai commencé au tout début sur ma page perso et je postais juste des gifs un peu rigolos sur Charles Michel. Et je voyais petit à petit, parce que je postais en mode public, que ça dépassait un peu le cadre juste d'amuser les copains. Et les nombres de partages devenaient de plus en plus grands. Donc je me suis dit qu'il y avait une demande en fait de ce type d'humour sur les politiciens, d'utiliser vraiment les codes du même Internet, etc. dans la politique belge. Et petit à petit, voilà, ce Tumblr est commencé à tourner aussi. Il est apparu dans la presse quelques fois comme étant un truc amusant. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que je devrais commencer une page vraiment et me lancer sur Facebook. Bonjour. Pour moi, c'est juste de la dérision. Parce que je suis un cynique de nature. Et moi, je vois ça avec un oeil détaché, un peu amusé. Mais je n'ai pas de revendications politiques, non. Ce qui m'intéresse plus, ce n'est pas spécialement la politique, mais la manière dont les politiciens résonnent dans l'espace public. Donc ce qui m'intéresse le plus, c'est les sorties de route. C'est les choses un peu surréalistes. Les choses qu'ils font, qu'on se dit, mais allez, ce n'est pas possible qu'ils fassent ça. Ce n'est juste pas possible. Et c'est là que moi, je vais intervenir. Aujourd'hui, c'est une dérision très difficile. C'est le premier summit physique. Le premier... Je vais regarder. Je vais regarder. Je vais regarder que ce sont des éléments qui ne sont pas liés au programme des individus qu'ils raillent, dont ils se moquent et qu'ils détournent. Mais néanmoins, ils s'attaquent à une façon de jouer le jeu politique de ces individus-là. Ils font tous des boulettes. Mais il y en a certains qui ont une propension à en faire plus. Enfin, une tendance à en faire plus. Et du coup, ils sont caricaturés plus souvent. Je veux dire, Charles Michel, il fait quand même énormément de sorties de route. Jean-Julie Boucher, il cannibalise l'espace public. Donc, en gros, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la politique en elle-même. C'est la manière dont ils résonnent dans l'espace public, la manière dont ils communiquent. Alors oui, c'est de la politique. Mais c'est, disons, une autre facette qui je trouve intéressante. C'est l'image qui dégage, l'énergie qui dégage. C'est plus ça qui m'intéresse à des tournées que la politique en elle-même. Je ne cherche pas à faire leur publicité. Moi, je suis juste le bouffon du roi et j'essaie d'amuser la galerie. Mais voilà, non, je pense qu'en général, même j'ai déjà eu des compliments de Raoul et de Beau, de Paul Magnette a déjà partagé. Même l'extrême droite, comme Tom Van Grieken a déjà partagé. Donc, je pense qu'il y a, voilà, Tom Van Grieken a partagé en plus un truc qui disait clairement noir sur blanc qu'il était limite néo-nazi. Trouble à l'ordre public, inspecteur. Alors, jeune freluqué, comme ça, on refuse d'être Charlie, hein ? J'ai juste refusé de payer un caricaturiste de rue. Et il a piqué une crise en hurlant que j'en voulais à sa liberté d'expression. Mais écoute-moi bien, Kouachi, dans ce pays, on a le droit à la satire et on la sphème. Mais regardez-moi cette merde, il savait même pas dessiner, le mec. Rassemblons l'Europe chrétienne pour foutre un bon coup de pied au cul de ces sionistes, djihadistes et communistes de tout poil. Depuis dix ans, je fais du détournement. Donc, j'ai commencé en faisant des jeux de mots un peu nuls, en faisant des mash-ups d'images. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à changer de matériel. Donc, j'ai détourné du Tintin. Là, j'ai eu des petits problèmes avec les ayants droit. Et puis, je suis passé vers du matériel plus libre de droit, c'est-à-dire des vieilles illustrations, des vieilles peintures, des vieilles BD américaines aussi. Et ce qui m'a permis de jouer avec ce matériel-là sans avoir des problèmes avec les ayants droit, parce que c'est un matériel qui est tellement vieux qu'il n'y a plus de droit d'auteur dessus, quoi. Attendez, je ne veux pas vous offenser. D'ailleurs, j'ai tous les CD des Gypsy Kings. Mais vous n'êtes pas des gîtes, enfin, des gens du voyage ? Quoi ? Vous nous prenez pour ces affreux kato bling bling ? Beurk, vous avez de la chance que je sois anti-violent. Nous sommes une communauté autonome d'esprit libre. On subsiste grâce à notre potager biologique. Je crois que derrière chaque blague, il y a une signification. On ne peut pas juste dire « Ah, c'est juste de l'humour ». Il y a toujours une signification derrière une blague. Si j'ai utilisé beaucoup d'images religieuses, c'est déjà parce qu'elles sont très belles. Et parce que des images grandiloquentes comme ça, de Jésus sur sa croix, ou d'autres scènes religieuses, ou des mythes, on va dire, fondateurs pour notre civilisation, on a tout de suite envie de rajouter quelque chose qui détend l'atmosphère. J'ai longtemps réfléchi à pourquoi je faisais de l'humour, et je ne crois pas que mon but, c'est de me moquer, c'est plutôt de faire rigoler. Après, évidemment, il y a toujours un peu de moquerie, mais ce n'est pas le but principal. C'est plutôt une question de désacralisation, je crois. Le droit au blasphème, ça existe tout à fait, parce qu'il faut savoir que le blasphème, ce n'est pas une réalité qui a une définition juridique. C'est-à-dire que ça n'a de sens qu'aux yeux de ceux qui adhèrent, qui croient à une religion. Dès lors, en fait, on peut avoir le droit au blasphème, tout à fait. Simplement, il faut se demander aussi, il n'y a pas de sens intrinsèque ou de valeur intrinsèque au détournement. Ce qui compte, ce sont les usages qu'on fait de cette pratique-là. Mes détournements ont évolué avec le temps. C'est-à-dire que, par exemple, avant, je faisais un humour très trash, très noir, parce que j'avais 20 ans et je voulais un peu montrer que je n'avais pas peur de faire de l'humour très politiquement incorrect. Et après, je me suis posé des questions aussi. Je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi telle blague ne me plaît plus, par exemple ? On a vu que l'époque a changé aussi et qu'il y a des choses qu'on n'a plus trop envie de dire. Ce n'est même pas qu'on ne peut plus les dire, selon moi, c'est qu'on n'a plus trop envie de les dire. Et donc, je crois que c'est important aussi, quand on fait de l'humour, de réussir à évoluer et à savoir ce qu'on veut dire vraiment. Si le but, c'est juste de se moquer en étant méchant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est très facile. Comme je fais du contenu gratuit, je considère déjà que c'est dur à attaquer parce que je ne cherche pas à tirer profit des photographes qui fournissent des photos, des personnalités qui sont représentées. Comme il n'y a pas de profit, je pense que c'est difficilement attaquable. C'est comme un hobby, on combine des photos, on essaie de faire rire les gens. Après, il y a tout un côté légal quand je fais des choses un peu plus comme une affiche et que je reprends différentes choses pour créer cette affiche. Pour moi, ça rentre dans le domaine du collage. Et comme ça raconte complètement autre chose que les œuvres qui sont détournées, je pense que c'est légal a priori. En fait, il y a plusieurs choses qui jouent en notre faveur en tant que détourneur professionnel. C'est-à-dire qu'il y a déjà la règle des 70 ans. À partir de la mort d'un ayant droit, 70 ans après sa mort, on peut utiliser cette œuvre. Il n'y a plus de droit attaché à elle. Par exemple, ça nous libère par rapport aux vieilles peintures, aux vieilles gravures que j'utilise, aux vieilles photographies. Après, il y a aussi ce qu'on appelle le droit à la parodie. Ça, c'est un droit juridique. Après, il faudrait voir si le détournement rentre dans ce droit-là. Moi, je crois que oui, parce que c'est une forme de caricature de détourner quelque chose, de détourner une image. C'est exactement pareil que la redessiner en la modifiant. C'est juste la modifier directement. Tintin, ce qu'ils ont fait avec moi, j'étais assez jeune quand je détournais Tintin. Ils m'ont mis la pression. Ils m'ont convoqué dans leur bureau. Moi, j'avais 22 ans. Ils m'ont mis deux avocats face à moi. Ils avaient imprimé mes détournements. Ils m'ont dit, tu supprimes tout, sinon on te met un procès. Ça, ça m'a fait peur. Et finalement, ça a joué en leur défaveur. Parce que maintenant, quand on regarde le nombre de gens qui détournent Tintin sans faire de l'argent, évidemment, parce que le but, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est juste de s'exprimer. On voit que ça n'a pas du tout marché, ces techniques d'intimidation. Et même qu'au contraire, dresser des espèces de monuments qu'on ne peut pas détourner, ça pousse juste les gens à vouloir le faire. Ça veut dire que vous gagnez combien et que vous êtes prêts à renoncer à combien ? Je pense d'essayer de générer de la culture, à ma manière, tout en restant un suppôt du capitalisme, parce que je dois ramener de l'argent pour vivre. Merci. 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 Merci.